Je te laisse présenter le prochain match. Le prochain match, mesdames et messieurs, le prochain match, c'est un match-up d'anciens, encore une fois, des joueurs, ça fait longtemps qu'ils sont là, des joueurs d'expérience, des joueurs qui sont en haut du top français depuis des années. L'un joue Wolff, l'autre joue Lucina. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Léo et pour Orion ! Du coup, comme tu l'as dit, on en a un qui joue un loup très très méchant et un qui joue une épéiste, elle est gentille, mais elle est méchante aussi. Elle cache bien son jeu. C'est ça. Un spécialiste des combos, des gros dégâts, un spécialiste de Let's Guard. Mais c'est quoi Let's Guard ? Let's Guard, c'est le moment où tu envoies ton adversaire à l'extérieur de la plateforme et tu vas te chasser, tu l'empêches de revenir. Deux-ci, les jeux différents, mais tout aussi puissants. En fait, c'est ça. Léon, il est très fort dans tous les secteurs de jeu dès qu'il a l'avantage. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de développer son avantage dans ce match ultimate. Tu peux empêcher d'atterrir en faisant des combos vers le haut, tu peux l'empêcher de revenir sur le terrain en faisant de Let's Guard ou juste, tu peux attendre qu'il accroche le bord du terrain, ce qu'on appelle le ledge, et ensuite, il va faire ce qu'on appelle le ledge trap, le piéger, pour l'empêcher de reprendre le centre du terrain parce que ça va te demander forcément d'utiliser des ressources. Tu vas devoir utiliser un saut, tu vas devoir essayer de rouler, de mettre des petites feintes, mais voilà, Léon, c'est celui en France qui lit le mieux ses interactions. Ça veut dire, en gros, ça veut dire que Léon vous met un coup. Si vous devez atterrir ou revenir sur le terrain, vous êtes dans la panade. C'est ça, vous êtes dans des gros soucis face à Léon, quand il a l'avantage sur vous, l'avantage positionnel, mais aussi l'avantage psychologique, comme on l'a vu face à Mozaï juste avant, il a bien bien fumé, il a été très méchant, mais du coup, ces deux joueurs, vous les avez déjà vus, on va pas trop les présenter longtemps, on va juste vous demander, vous êtes pour qui ? Donc ceux qui sont pour Léon, faites du bruit ! Je redemande, comme d'hab, parce que là vous dormez. Ceux qui sont pour Léon, faites du bruit ! Et ceux qui sont pour Léon, faites du bruit ! Pas mal ! Ok, vous avez décidé, j'ai l'impression que c'est du 55-45 pour Léon. Ouais, moi je le sens comme ça aussi. Ah mais forcément, Lucina c'est hype, en vrai. Lucina c'est stylé, et Léon, c'est stylé. Donc forcément, c'est un match, on se dit, comment on va pouvoir faire mieux que Roy ? Comment on va pouvoir faire mieux que Flo contre Raflo ? Et bah regardez, là, c'est l'UFC. Là, c'est même peut-être plus que l'UFC, là c'est peut-être un repas de famille. C'est règlement de compte, aucune règle, on est parti. Et il y a un match dans le match, il y a un match dans le match. C'est des joueurs qui s'affrontent souvent, il y a une grosse, grosse rivalité entre les deux. Deux joueurs qui rajoutent, et je dirais même qu'il y a de l'animosité entre les deux. Et des joueurs, en dehors des matchs, c'est des amis. Une fois que le match commence, ils se détestent. Exactement. Des joueurs qui se détestent, qui vont jouer comme les pires ennemis du monde. Et là, directement, on part sur des jeux de jungle. On essaie de jongler son adversaire avec l'épée, avec les coups aériens. On réussit à grab, on réussit à contrer son adversaire, à l'empêcher de faire les combos. 71% du côté d'Orion, ça peut aller vite sur une edge grab, comme on l'a expliqué plus tôt. Ça se rend coup pour coup. Et d'ailleurs, là, on a un nouveau terrain, donc on va pouvoir en parler. On est parti sur Battlefield, un des terrains emblématiques de Super Smash Bros. Et c'est un terrain qui favorise vraiment les deux personnages. Parce que les deux, les plateformes, ça leur permet d'aller plus loin dans leurs combos. Ça leur permet d'être plus agressifs et d'avoir plus de mouvements. Donc forcément, c'est un terrain qui va encore plus encourager la bagarre, encore plus encourager les combos, encore plus encourager l'agressivité. Comme tu l'as dit, c'est un terrain où quand t'es sur une plateforme, t'es dans des soucis. Parce que ton adversaire, il est en-dessous de toi. Et ton adversaire, il a des mauvais intentions vis-à-vis de toi. Il veut te tuer, il veut te mettre des pourcents. Donc on va avoir du beau spectacle, d'impression. Orion qui a failli mourir vers le haut. C'est pas joué à grand-chose. Tu l'as dit, on a failli mourir et on va remonter du côté de Léon. On a inversé les positions, c'est bien fait. Mais voilà, une roulade et on revient au centre du terrain. Et ça, c'est des gros problèmes pour Orion. Le coup spécial du haut qui va tuer. Tu ne peux pas approcher Lucina impunément. Tu ne peux pas faire ça gratuitement. Et il le sait. Léon est du coup, on a puni. Par contre, ici, l'agent Claude Van Damme qui vient punir sur la plateforme. Tu n'attelis pas impunément non plus. Le kick à Jackie Chan qui est trouvé du côté d'Orion. Mais ça sera coup pour coup. Une vie a été prise du côté. Des gros combos des deux côtés. Oh mon dieu ! 71% du côté, 80% du côté de Léon. Ça allait si vite. On vous l'avait dit, on l'avait promis. Orion, c'est un joueur qui met des gros dégâts. C'est un joueur spécialisé dans les combos. Il l'a prouvé encore une fois. Il jongle, il l'empêche d'atterrir. Mais laisse-le, garçon ! Mais laisse-le ! Incroyable, Orion qui met une pression telle sur son adversaire. Et on essaye pourtant du coup de Léon. On a vu, on a fait plein d'options. On a essayé de changer sa trajectoire. Que n'est ni rien ni fait, Orion. Mais trop de pression et on n'arrive pas à résister. Et d'ailleurs, on va faire un petit point historique. Parce que c'est des joueurs qui se connaissent extrêmement bien. Et en fait, Léon pendant très longtemps a gagné. Oh parfait. Parfait, parfait. On vous l'avait dit, tu ne peux pas remonter. Il connaît son jeu. Il connaît son jeu. C'est un expert de son jeu. Il connaît son jeu à la frame près. Il savait parfaitement comment punir. Il a décidé de le punir avec le coup smashé vers l'avant. Un des coups les plus puissants de son personnage. On va réussir à attraper encore les combos. Mais laisse-le atterrir Orion. Laisse-le ! C'est tellement dur. Mais oui, les deux joueurs qui se connaissent très bien. Et pendant un moment, c'est Léon qui gagnait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, Léon a renversé la vapeur depuis... Orion, pardon, a renversé la vapeur depuis quelques mois. Et donc, c'est un match-up qui est beaucoup... On ne peut plus déterminer de vainqueur. Avant on pouvait. Maintenant, c'est extrêmement chaud entre les deux. Et là, c'est bien puni. Et là, le coup spécial du côté. Attention. Pour empêcher l'atterrissage. Il nous met tellement la pression. Attention. Regardez les feintes. Regardez comment ils bougent. Regardez comment ils se mouvoient dans la zone de danger d'Orion. On a Dash Attack qui n'est pas passé loin. Oh non, non. Le coup spécial du côté. C'est le moment de tuer pour Orion. Est-ce qu'on va pouvoir remonter ? C'est maintenant pour Orion. Oui, oui. On a anticipé. Il l'a lu. C'est parfait. On a anticipé. Ça faisait plusieurs fois. Léon l'a vu rouler. On l'a vu être vraiment en difficulté. Quand on devait revenir sur le terrain, Orion a parfaitement deviné ce que voulait faire son adversaire. Il est rentré dans sa tête. Il avait la localisation. Il avait la localisation Snapchat de Léon dans son téléphone. Il savait exactement où il allait aller. Et pour ceux qui n'ont pas trop compris ce qui s'est passé, quand tu as accroché au bord comme ça, tu as différentes options. Tu peux juste remonter normalement. Tu peux rouler pour aller un peu plus loin. Tu peux sauter et tu as d'autres options. Et si ton adversaire sait ce que tu vas faire au moment où tu vas le faire, tu es dans des gros problèmes. Exactement. Et dernier gros problème, encore plus avec Wolf et encore plus avec Orion. Pour vous dire à quel point il était dans des soucis monumentaux. Emprunter de l'argent à la mafia, ça ne représente pas grand-chose. À côté, c'est moi qui vous le dis. Et regardez, par contre on répond bien. Là du côté de Léon, on vous rappelle, c'est un BO5. On a le temps de l'adaptation pour le vétéran. Et regardez, encore une fois PS2, on met la pression. Mais la réponse d'Orion est bonne. La réponse d'Orion, elle est très très bonne. Elle est très méchante, comme depuis le début de ce match. Et là, on le rappelle, il y a 1-0 pour Orion. C'est le premier qui remporte 3 matchs, qui l'emporte et qui va aller en finale. Là, on est en demi-finale, il y a une place en finale qui se joue entre deux des meilleurs joueurs du monde, de leurs personnages sur Super Smash Bros Ultimate. Ça joue patient, ça ne veut pas se lâcher en premier. Ça ne veut pas prendre de risque des deux côtés. Mais le risque a été pris du côté d'Orion et ça lui a réussi. Mais ça se renverse, ça se renverse. Le coup du bas qui est trouvé du côté de Léon, il va essayer de tuer. Il ne va pas le laisser revenir. De toute façon, on l'a vu, les deux joueurs sont tellement explosifs parce que de toute façon, tant qu'il n'y a pas écrit Game, on ne sait pas qui peut gagner. Tout peut aller extrêmement vite. Oh, la punition, ça a failli y aller. Ça a fait être énervé. On a vu les éclairs. On a vu les éclairs, mais pourquoi il n'est pas mort, IB ? Pourquoi il n'est pas mort ? Parce qu'il y a la DI. C'est quoi la DI ? C'est l'influence directionnelle. Quand tu te fais éjecter, tu peux réduire l'impact de l'éjection avec ton stick. Mais pendant qu'on fait des grandes explications, Léon lui dit, tu ne me parles pas de DI, tu ne me parles pas de trucs techniques. Moi, j'ai juste utilisé ma grande épée pour t'envoyer dehors. Parfait. De la part de Léon et de la secoue. C'est Orion qui doit répondre encore une fois. Il l'a lu. Il le savait. Il est dans sa tête. Ça fait deux fois là. Orion, malheureusement, encore une fois, on a vu les éclairs. Tu en parlais. La DI, on a Orion et le stick. Oh la 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 la. Le coup de pied aérien. Pas DI, rien. T'es sûr d'être mort ? Le coup de pied aérien de l'arrière du loup qui est si puissant. Il est connu de tous les joueurs. Si vous avez déjà joué à Super Smash avec votre cousin, vous connaissez ce coup. Votre cousin qui dose le jeu, il vous l'a forcément déjà fait. Et là Orion, il vient de le faire à Léon, un des meilleurs joueurs du monde. Il a réussi à l'attraper pour lui mettre des combos. Encore des combos. Encore des combos. 60% ! C'est incroyable. Et t'as vu, à chaque fois, Léon quand il revient, il redémarre avec un combo. Il n'y a pas d'entre deux. C'est forcément l'un met la pression à l'autre, mais il ne se regarde jamais. Il ne se laisse jamais le temps de respirer. Et en même temps, c'est comme ça qu'on joue à Super Smash Ultimate. Tu ne peux pas laisser ton adversaire respirer parce qu'à partir du moment où il respire, eh bien, c'est un risque pour toi. Et évidemment, Léon ne veut prendre aucun risque la tentative d'attaque forte vers le haut. Et là, Denis Blight, le side B. Un, deux, trois, quatre. La stock. Il a lu qu'il allait attendre au sol comme ça. Il lui a décidé de faire son quadruple. Le coup d'épée. Mais le coup de pied arrière à nouveau. Du loup qui va récupérer cette vie. Une vie chacun. On est dans les moments clutch. On est dans le money time. On est dans le temps additionnel. 90ème minute. Un partout. Finale de Ligue des Champions. C'est la même chose, mais sur Smash Bros. Il y en a un seul de deux qui va l'emporter. Un qui va rentrer chez lui. Et là, j'ai l'impression que Léon a l'avantage. Ça veut dire celui qui l'emporte et sera Lex Ferguson ? C'est ça que tu es en train de nous dire ? Possiblement. Ok, je comprends mieux. Et là, du coup, Léon qui se bat. Léon qui essaye. Mais regardez, Orion. On a aussi ce projectile. Qu'on n'a pas tant vu que ça. Mais qui peut quand même être utile dans certaines situations. Un projectile qui est très très fort un projectile. Qui permet vraiment de créer sa zone, la tentative. Là, les griffes, ça va pas passer. On va du coup devoir remonter. Mais non ! On s'est raté du côté d'Orion. Mais on n'a pas puni de la meilleure des manières. Du côté de Léon également. Petite face un petit peu au spaghetti ici. Il va falloir revenir. Il va falloir recommencer. Mais voilà ! La punition ! Il peut pas faire ça impunément ! Il le savait. Il l'avait déjà fait une fois plus tôt. Du coup, il a fait quoi ? Il a adapté. Ok, tu fais tout le temps ça. Bah la prochaine fois, je vais te punir. Tu le refais. Je te punis. Un partout. Entre Léon et Orion. Il y a eu trop de ratés. Là, du côté d'Orion pour ne pas se faire punir. C'est ça. On était trop en pourcent. Là, le neutral B dans le mauvais sens. Le flash dans le mauvais sens. Le flash qui arrive juste à côté de Léon qui touche pareil. Donc Léon qui peut punir. Bref. Des erreurs qui sont forcément punies du côté de Léon. Ça fait un partout. Ça fait un match extrêmement serré entre les deux. Et on peut pas savoir qui va gagner. C'est ça. On peut pas savoir qui va gagner. Mais je vais quand même vous demander. Parce que moi, j'adore le risque. Qui pense qu'Orion va gagner ? Qui pense qu'Orion va gagner ? Qui pense que Léon va gagner ? Ok, ok. Le public a choisi. On se retrouve plus tard. Moi, je pense que c'est Orion qui va gagner. C'est parti. On va bien voir. On va bien voir. En tout cas, t'as pris des risques. T'assumes. C'est bon. Le public aussi. Le public a fait son choix. Mais voilà. Orion, il en a qu'un. Orion, il est concentré sur le jeu. Orion, il a juste envie de se battre ici. Oh, le forward air. Il faut revenir. Est-ce qu'on va pouvoir revenir ? Oui, c'est bon. On va revenir. Mais on vous l'a dit. Il a chargé son coup smash. C'est pas parce que tu touches le bord du terrain que ça suffit contre Léon. Le coup de griffes du bas. Le coup de griffes du bas. Quand tu le vois qu'il touche, forcément, ça implique des gros soucis. Orion qui met une grosse pression avec ses lasers. Mais l'on qui ne cesse pas à voir. L'on qui ne cesse pas à battre. La patience des deux joueurs. Les deux joueurs qui se rendent plus pour coup. Les deux joueurs qui s'impressionnent. Les deux joueurs qui se mettent des feintes. Et la dash attaque d'Orion qui va récupérer cette première stock. Je vous l'avais dit. Il fallait parler sur Orion. Vous avez fait le mauvais choix, les gars. Vous avez fait le mauvais choix. On va attendre. Parce que là, il y a la D2 Blade dans la foulée. Il y a le side B de Lucina. Mauvais choix. Du côté de Léon. Et du coup, on s'est un petit peu donné. On l'a dit. Il aime bien l'edge guard. Il aime bien aller en dehors du terrain pour punir son adversaire. Mais voilà. Le problème, c'est que des fois, ça peut être à double tranchant. Même si là, le back air, c'est très bien. L'arrière, il y a le retourné. C'est parfait. Mais on répond bien. Du côté de Orion, on répond de manière agressive. Et on répond avec des pourcentages. Par contre là, on a déri. Avec un petit combo. Le nerf. C'est ça. Le heptil. Donc le coup d'épée vers le haut. Tout simple. Mais ça suffit. C'est un combo simple et efficace. On appelle ça un bread and butter du côté de Léon. Il connaît son personnage, bien évidemment. C'est un maître de son personnage. Il est bon pour ses combos. Il est bon pour mettre la pression. Là, il a un peu de retard. Mais ça ne serait tardé. On sait qu'il est très très fort, que son adversaire n'a pas beaucoup de pourcent pour toucher les combos. Orion, il a tenté sa petite ride. Il a tenté le coup smash du bas pour tuer super tôt. Mais c'est pas passé. La pression d'Orion est feinte. Il n'a plus de saut. Il n'a plus de saut. Il a réussi à atterrir. Ça aurait pu mal finir. C'est dur. Encore une fois la pression. Oh mon Dieu. Orion, mais calme-toi. Orion qui est dans une forme olympique. Il met une pression folle à Léon. Dommage. Là, on va retourner la situation du côté de Léon. Et c'est maintenant qu'il faut réussir à retourner. Parce que sinon, voilà, vous l'avez vu. Orion reprend la teneur du match. Et en plus, il est rentré dans sa tête. Il est rentré dans sa tête. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? Il s'est positionné. Il a attendu que Léon roule. Et il lui met un coup de pied. Il l'a fait briquer. Exactement. C'est le haut niveau. C'est des passements de jambes. C'est Ronaldinho. Mais dans Smash Bros, c'est Orion dans ses plus belles œuvres. Incroyable. Orion est maintenant en plus. Ça lui permet de mettre des pourcents en plus. Voilà, on prend de l'avance. 34%. On va revenir sur le terrain. Par contre, attention. Tu ne peux pas faire ça deux fois d'affilée. Sinon, tu le fais punir. Léon le sait. Et on anticipe. On savait qui voulait faire cette choppe. Et du coup, on joue en fonction. Là, Léon dit le maton. C'est dur. C'est dur d'être contre Léon sur le terrain. C'est dur de ne pas avoir les mêmes options que son adversaire. Et regardez la pression. Regardez. Ça fait une minute qu'il est là. C'est terrible. C'est terrible d'harceler son adversaire aussi longtemps. De lui mettre autre en pression pendant aussi longtemps. Mais Orion ne cesse pas à battre. Orion, il a de l'avance. Il a réussi à survivre à 180%. C'est très rarement vu dans ce jeu. Et là, le grab du haut qui va tuer. L'éjection du haut qui va tuer bien évidemment. Parce que Orion, tu avais beaucoup trop de pourcentage. Arrête d'abuser garçon. Il s'agirait de bon. Il s'agit d'être raisonnable. On est entre adultes. Ici à la PGW. Et on doit remonter. On vous l'a dit, ça peut aller extrêmement vite. Rien n'est joué entre Orion et Léon. Très bien là. Le nerf pour bloquer un peu les options de son adversaire. On l'empêche d'accéder au centre du terrain. Encore une fois, le nerf secoue neutre aérien. Qui est extrêmement fort. Qui dure très longtemps. Et qui permet de faire énormément de choses. Regardez, ça fait 4. Ça fait 3 d'affilé. Encore une fois, Orion. Orion calme-toi. Là, c'est le moment Orion dans la zone. C'est le moment Orion. Encore une fois. Il est dans sa tête. Orion qui rentre dans la tête de son adversaire. Encore une fois. Monstrueux. C'était monstrueux. Ça fait 3 fois qu'il anticipe. Il anticipe ce mouvement de la part de Léon. Ça fait 3 fois. D'une petite forme de corps. Le fait surréagir. C'est parfait. Et c'est Orion en 2-1. Le public se serait-il trompé ? Le public s'est trompé. Je me rappelle que vous avez voté pour Léon. Sauve-toi. On est ensemble. Non, c'est vrai. Non, il y a toi aussi. Allez, on est ensemble. Arrêtez, arrêtez. Vous avez dit Léon. Je m'en souviens. Pas besoin de durer, je te crois pas. Je te crois pas. Bon, toi, la prochaine fois, je vais bien surveiller. Mais là, on est parti. On va regarder un troisième match. On va observer. Mais c'est pas terminé pour Léon. C'est pas terminé. Mais là, Orion est dans une forme olympique. 2-1 pour Orion du coup. 2-1. Et on vous rappelle qu'il y a une place, un grand final à aller gagner. Et un junteux cash prize qui, de Léon ou de Orion, va aller affronter Raflo. Faites du bruit si vous pensez qu'Orion va gagner. Ah, maintenant, vous êtes plus. Ah. Et faites du bruit si vous pensez que Léon va gagner. Ah non. En fait, ils sont juste plus chauds. Ok, ok, ok. Ils sont juste beaucoup plus chauds. En fait, je dirais... Oh là là, Orion incroyable ! Mais Orion, qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire ? Comment une personne avec un visage aussi gentil veut faire des actions aussi méchantes ? En plus, on le connaît. Il est trop gentil. Il dit bonjour. Jamais un mot plus haut que l'autre. Par contre, quand on arrive sur Smash, c'est pas le même homme. Dès qu'il broche sa manette, il devient extrêmement méchant. Vous l'avez vu en direct. C'est pas des rumeurs. C'est pas des mythos. Vous avez vu ce wolf smash. Ce coup spécial du côté qui va spike. Le désavantage d'Orion, les mix-ups d'Orion. Les changements d'Orion pour pas se faire avoir. Pour pas se faire lire. Mais là, il faut sortir du coin. C'est monstrueux ce qu'il est en train de faire. Oh, petite erreur là. Je pense. Petite erreur de la part d'Orion. Mais c'est pas grave. On enchaîne le faire. Le back 1, ça ne touche pas. Malheureusement, on avait l'idée. Mais du coup, on a la punition du côté de Léon. Et Léon, il sait qu'il a force à faire. Léon, il sait qu'il doit plaire maintenant le forward smash. C'est passé absolument rien. Oh, le confirm ! Il est en pleine confiance. Orion, il est en pleine confiance par contre. Enfin, c'est Léon. Tu ne peux pas faire des coups dans le vide impunément. Forcément, le vétéran punit. C'est ça. Quand tu tapes dans le vide devant ton adversaire, on appelle ça whiffé un coup. Et ton adversaire, il peut te whiff punish. Il peut te punir. Parce que quand tu tapes dans le vide, bien évidemment, tu es bloqué dans l'animation. Et c'est beaucoup plus simple pour ton adversaire de te punir. Et ça, Léon, j'ai l'impression qu'il est au courant. Il est au courant. Voilà, Traduza va punir un coup dans le vide. Et dans Smash Bros, c'est une des grosses forces. C'est un des gros enjeux des matchs à chaque fois. C'est bien là, du côté de Léon, les plateformes qui servent à empêcher Orion de remonter. Il n'y a plus de saut. Il n'y a plus de saut. Il n'y a plus de saut. Et il y a la réponse. Let's guard de Léon. Exactement. Parfait. On savait comment son adversaire allait revenir. On n'avait plus d'options. On savait exactement quel mouvement il allait faire. On place l'épée. On place son coup en conséquence. Et on punit du côté de Léon. Oh mon dieu. 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 Incroyable. Ca se rend coup pour coup. Mais c'est quoi ce match ? Je sais pas. Il a duré une minute le match. Et I.B. On a notre premier 2-2. Notre première égalité. Et qui dit 2-2 dit... Game 5. Exactement. Game 5. C'est quoi une game 5 ? C'est quand on est dans un BO5. Le premier a 3 victoires. Et qui a 2-2. La game décisive. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'il se passe les plus belles choses dans l'histoire de notre jeu. Evidemment. Parce que c'est là où il y a l'attention. C'est là où il y a l'enjeu. C'est là où on sait si on va au rande suivant ou pas. Les deux joueurs ont absolument conscience de l'enjeu. Ils savent exactement ce qu'il y a à la clé. Que ce soit en cas de défaite ou de victoire. Mais dans les deux cas la Paris Games Week. Envoyez de la force aux deux joueurs s'il vous plaît. Faites du bruit. Il y a 2-2. Il reste un match. Les deux joueurs sont dos au mur. Il y aura un gagnant et un qui va prendre le RER dans 10 minutes. Et c'est maintenant là les deux joueurs qui sont bizarrement beaucoup plus patients qu'au début. C'est ça. Beaucoup moins présents que tu veux. C'est ça. Un sur le stand Asus. Un à ce vrambodon. On vous laisse choisir qui ? Les deux joueurs là. Qui s'affrontent encore une fois une cinquième game sur Battlefield. Donc on aura pas changé de terrain. C'est le terrain qui convient parfaitement d'eux. Et vous l'avez vu. Ça permet de faire tellement de combos. Ça permet de faire tellement plus que ce qu'ils font d'habitude. Et Léon là. Qui empêche encore une fois son adversaire d'approcher. Mais Orion. Vous savez plusieurs fois qu'avec ses flashs. Avec ses side B. Il peut trouver le reverse tout simplement. Exactement. Il arrive à renverser son adversaire. Avec ses coups spéciaux. Ses coups du bouton B. Les feintes. Dorion. Il est dans sa tête. Il va assez vite. Là c'est au tour de Léon de mettre la pression. Il a mis cette pression. Il a failli le tuer avec le coup smash vers l'avant. Mais c'est pas terminé. Les deux joueurs qui s'accrochent à leur première vie. Les deux joueurs qui ne veulent pas laisser leur adversaire prendre l'avantage. Vous l'avez vu. Elle est très très importante cette première vie. Parce que tu l'as dit. Quand on n'a pas l'avantage. Derrière. Quand le timer se finit. Et bien. C'est celui qui a le plus de toc. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand t'accroches le ledge. Quand t'accroches le bord. Deux fois d'affilée. Tu perds ton invincibilité. Tu es vulnérable. Et ton adversaire il a juste à t'accueillir. Et Dorion il l'a accueilli. Coup de griffe. Quel accueil. Coup de griffe directement. Punition parfaite. Du côté d'Orion. Et regardez. Encore une fois. 61%. C'est beaucoup. En vrai c'est beaucoup. 79. Est-ce qu'on va réussir à faire monter ? C'est incroyable. Ce qu'il est en train de nous produire. Orion il est en train de prendre une avance. Monumentale. Mais vous l'avez vu. Léon il est capable de répondre extrêmement rapidement. Cette game 4 qui s'est renversée. Extrêmement vite. Et le poke. Et le poke. Il met la pression. Il lui met des petits coups. Il lui fait comprendre que c'est lui. Qui va aller plus loin. Et le coup spécial du haut. Qui est trouvé. Pour tuer. La première vie. Pour récupérer. Pour éliminer la première vie d'Orion. Ouais. Orion là qui perd sa première stock. Mais il en a pas fini. Regardez la pression qu'il met. Regardez comme c'est dur. De revenir encore une fois. Un coup de griffe forward. Diffle le nerf. Et oui. On vous l'a dit. Il est parti chercher. On vous l'a dit. C'est un coup qui dure très longtemps. On se sert de la durée de ce coup. Pour envoyer son adversaire. Dans la blazone. Pour le sortir du terrain. C'est très 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 intelligent. Et c'est quelque chose que seul un expert du personnage peut faire. Mais il dit sa propre force contre lui. Parce qu'on l'a vu plutôt. La force de Léon c'est de venir te chercher dehors. Mais là c'est Orion qui est venu me chercher dehors. Tu me parles pas de je sais pas quoi. Tu me parles pas de ton expérience dans le jeu. Je m'en fiche si tu joues depuis Melee. Je m'en fiche si tu joues depuis Brawl. Je m'en fiche si t'as joué sur Nintendo 64. C'est moi qui vais l'emporter. C'est le message qu'Orion est en train de faire passer. Et oui. Orion là qui est en train d'envoyer un sacré message à Léon. Mais regardez. Mine de rien Léon il revient un peu. On a pas tant d'avance que ça. Et Orion qui est acculé. Ca veut dire que sur une phase. Là ça peut se finir extrêmement vite. Et on pourra avoir une dernière stock. Une dernière vie extrêmement serrée. Et regardez. On s'y emploie du côté de Léon. L'EP on empêche. Encore une fois. Ca fait une minute qu'on a pas vu le centre du terrain du côté d'Orion. Et à chaque fois qu'on approche. A chaque fois qu'on touche un petit peu. Qu'on approche de Léon. Et bien c'est un EP. Et bien c'est un pair. Et bien c'est tout ce qui permet de repousser son adversaire. Mais en même temps. Léon n'arrive pas à prendre cette stock. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. 150% du côté d'Orion. Et là Orion qui fait une grave erreur. Qui étire son coup spécial. Qui a beaucoup de lag. Qui a beaucoup de temps. De punition. Juste devant son adversaire. Et son adversaire fait quoi ? Bien évidemment. Il le punit. Et là on est sur la dernière vie. Sur Smash. On appelle ça la last stock. I.B. On a un champ. On a un champ sur Smash Bros. Ça fait. One more stock. 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 Et oui parce que c'est la dernière stock. Qui va accéder à la grande finale. Qui va affronter Raflo. Qui va prendre le RERB dans les 5 minutes. Regardez Léon. Regardez la pression. Qui m'aimé. C'est bien lui. Qui est en retard. C'est bien lui. Qui doit punir. Qui est chargé. La pression de Léon. Et là c'est le moment d'être clutch. Et Orion il est clutch. La pression l'aide. Le coup de griffe. Mais qu'est-ce que tu fais Orion ? Qu'est-ce que tu caches derrière toutes ces techniques ? Qu'est-ce que tu caches ? Derrière ce coup de pied. Victoire d'Orion. On vous l'avait dit mesdames et messieurs. La Paris Games Week. Un tonnerre d'applaudissements. Pour Orion.